La prêtrise et le concile de Hamoun. La prêtrise et le concile de Hamoun. Donc la modalité vampirique, selon nos investigations, cette modalité vient en partie de la prêtrise de Hamoun. Et la faction extraterrestre qui a envahi la terre vient en partie apparemment de la faction et de la prêtrise et le concile de Hamoun et Amen. Et souvenez-vous qu'en Égypte antique, il y avait deux Égyptes. Il y avait l'Égypte du bas et le haut Égypte. Et il y avait une différence entre l'Égypte du bas et le haut Égypte, car une des deux factions supportait un système de l'Ogdoad, c'est-à-dire avec huit éléments ou huit divinités, tandis que l'autre faction d'Égypte supportait l'Énéade avec neuf divinités. Maintenant, je suis désolé d'abord, car je ne l'ai pas vérifié, mais vous savez que je suis pressé, je n'ai plus autant de temps, de temps de recherche. Je ne sais pas si la faction de Amen correspond à la faction qui supportait l'Ogdoad ou l'Énéade. Donc, je pourrais préciser cette information au cours de la prochaine vidéo, mais pas au cours de cette vidéo. Donc, pardon. Et commençons. Et je me trouve dans un grand pétrin, un très grand pétrin. Et voilà la phase étant la plus mortière. Ils sont en mesure de voir ce que je vois. Ils ne me voient pas moi, bien qu'ils le peuvent, mais littéralement à travers de moi, comme si j'étais une caméra, un équipement de caméra pour eux. Et je dis ceci, car de nombreux gens se trouvent dans cette situation, et moi, j'en suis simplement conscient, c'est tout. Et je dis ceci, car de nombreux gens se trouvent dans cette situation, et j'en suis simplement conscient, c'est tout. Ils possèdent un système informatique de super ordinateur. Et au sein du Temple du Soleil, une certaine étape finale concerne le Amunre, celle concernant et ayant un trait avec l'immortalité, celui étant caché et occulté, et très peu de gens atteignent cette étape, cette phase. Et cela concerne l'abandon de votre identité, de votre carte d'identité. Et vous êtes vous, tout en étant en mesure d'apparaître selon différentes facettes de la matrice à volonté, et de pouvoir manifester à volonté. Vous n'avez pas à payer de taxes. Et cela, car ils ont maîtrisé les phases et cycles de la vie. Et les Égyptiens avaient un nom secret. Et les pharaons se dissimulaient. Et dans le magicien d'Oz, personne ne le voyait, personne ne voyait le magicien. On l'entendait, mais personne ne le voyait. Et en Grèce, une certaine fraternité se nommait la fraternité silencieuse, aussi connue comme étant tout le monde. Et ces gens apparaissent et réalisent des transactions au sein de la société sans laisser aucune trace. Et ces gens apparaissent, réalisent des transactions au sein de la société sans laisser aucune trace, sans laisser aucune évidence qu'ils sont passés par là. Ils vivaient ainsi, car si une seule personne était en connaissance de leur nom et de leurs identités, et bien cela pouvait provoquer un ravage, un chaos, une dévastation totale au sein de leur vie. Et cette fraternité est toujours d'actualité sous différents titres, dénominations occultes. Donc nous vous expliquons, vous savez, que le programme vampirique est basé sur le ziotage, et quel est le facteur dominant, quel a la caractéristique, quel est le dominateur commun lorsqu'on utilise, lorsque nous faisons usage des réseaux sociaux, c'est la vue, c'est la quantité de vue, vue, le ziotage, la vue, l'observation. Et comment s'appelait le chef en maître et de la prêtrise en Égypte ? Il avait le titre du chef des observateurs. Puis vous avez les watchers. Donc ce que nous tentons de vous expliquer, que nous vivons dans un monde qui est basé sur l'espionnage et le ziotage. Et lorsque nous ne savons pas que lorsqu'il y a cinq caméras qui nous prennent en photo, cela fait en fait diminuer notre valeur corporelle, car de l'énergie est en fait prélevée de notre corps. Et nous vous avions dit que c'est pour cela que lorsque vous observez certaines photos de certains membres illustres au sein de certaines sociétés secrètes, c'est pourquoi certains de ces membres ne fixent pas la caméra. Et pas vraiment seulement des occultistes, mais même au niveau des activistes, lorsqu'ils prenaient des photos, ils ne fixaient pas la caméra. Vous pouvez voir, pour de nombreux activistes, vous pouvez voir Steiner, Blabatsky. Bon, ça ce sont des occultistes, mais même au niveau de certains activistes, comme Noumumba, je pense, Malcolm X, vous pouvez voir que ces personnes ne fixaient pas toujours la caméra et c'est le secret. Et ils étaient en connaissance de ces secrets, car bien que c'était des activistes et des hommes politiques, ils étaient au courant de certains de ces secrets. Et lorsque vous œuvrez à ce niveau, vous connaissez quand même certains secrets, même si vous ne les connaissez pas tous à 100%. Et ces personnes se préparaient pour leur mort, car ils savaient qu'ils ne mouraient point. Ils avaient la cure de la mort qui réside au sein de la respiration. Donc, afin de vivre plus longtemps, il nous faut maîtriser notre rythme respiratoire, car plus notre respiration est forcée, plus cela provoque un traumatisme au niveau de la digestion. Et c'est pourquoi ces pharaons s'interraient avec des objets, car ils savaient qu'ils ne mouraient point. Et ce qu'ils faisaient, qu'ils prenaient l'essence de ces objets enfouis dans les tombes, il y a supposément marché au sein de la terre, il y a des milliers d'années. Et pourtant, aujourd'hui, on parle encore de lui. Et ceci, car il est toujours vivant. Ils sont toujours d'actualité, car ils sont toujours vivants. C'est le secret. Ils sont toujours d'actualité, car ils sont toujours vivants. Ces entités sont toujours en vie. Ils sont immortels. Et à un certain point, ces personnages publics doivent prendre retraite de la vie publique. Et à un certain point, ces personnages publics doivent prendre retraite de la vie publique, se retirer de la vie publique. Un retrait de la vie publique correspond à une initiation. Et comme vous le devinez, fausser sa mort correspond à un retrait de la vie publique non officielle. fausser sa mort correspond à un retrait de la vie publique non officielle elle peut être officielle ou officieuse c'est à dire que certaines fois elle a annoncé et ceci sert à évaluer sa valeur, la réestimer réévaluer après avoir perdu du crédit suite au programme de jetage vampirique et ceci sert à évaluer sa valeur, la réestimer réévaluer après avoir perdu du crédit suite au programme du jetage vampirique car lorsque vous êtes en public comme cela et que vous êtes vus de nombreuses fois et c'est ce qu'ils font, on nous prélève de l'énergie quand cela est basé sur la vue la modalité vampirique le jetage donc les personnes qui se cachent qui prennent retrait de la vue publique c'est en fait c'est une technique secrète afin de réestimer, afin d'amasser du crédit afin d'augmenter leur valeur donc c'est le secret c'est le secret et voilà pourquoi on va se cacher afin de calmer l'attention et ceci permet de réévaluer sa valeur en toute tranquillité afin de se cacher de toute vue donc lorsque vous n'êtes plus au sein de la vie publique vous êtes caché de toute vue exemple, l'humoriste Philippe Bond annonce qu'il se retourne de la vie publique après la publication d'un article dans lequel plusieurs femmes le dénoncent pour inconduite sexuelle il a fermé son site web en plus de se retirer de ses contrats actuels sur scène et à la radio donc nous allons vous parler de deux livres l'homme invisible de James Baldwin et du livre de de Franz Fanon peau noir, masque blanc et la version matricielle car ces trucs sont tellement profonds qu'il existe une version matricielle une version estotérique la version matricielle met en scène des classes afro-américaines qui combattent qui combattent afin d'augmenter leurs échelots au sein de la classe sociale mais dans la partie occulte et esotérique l'homme invisible fait en fait référence un type qui vit hors de la grille et qui accède à la grille tout en étant en mesure de cacher son identité donc cela fait référence à une personne qui possède un masque et voilà le piège du nationalisme donc vous allez voir l'homme invisible l'homme invisible est un livre écrit par James Baldwin un homosexuel afro-américain dans le livre il parle de lutte de classe sociale mais officieusement ce livre l'homme invisible fait en fait référence à une société secrète silencieuse nommée la fraternité et cet homme invisible fait en fait référence à une personne qui est en mesure de vivre au sein de la société incognito sans se faire identifier ou encore en étant faussement identifié c'est à dire qu'il assume l'identité d'une autre personne et ceci correspond à un masque et c'est pourquoi je vous dis que ces trucs raciaux vont plus loin que la race car cela concerne des gens portant des masques et à titre d'exemple vous n'allez pas le voir venir bien que je vous l'avais déjà dit au sein d'une autre vidéo passée et j'avais pris bien sûr cette information d'une autre source c'était ci que j'avais su le livre de Franz Fanon peau noir masque blanc fait référence à des gens portant des masques des individus de certaines complexions prenant l'apparence d'une autre complexion pour ce qui est de la loi colorable c'est à dire que vous avez parmi vous parmi nous des arabes se faisant passer des arabes se faisant passer pour des noirs des noirs se faisant passer pour des blancs et des blancs se faisant passer pour noirs etc et vice versa et des extraterrestres qui se font passer pour des hommes tout ce que vous pouvez imaginer le narrateur un homme noir sans identité commence à décrire sa condition il vit dans une chambre souterraine il vit dans une chambre souterraine connectée avec des centaines de lumières électriques opérées via l'électricité de grilles de réseau d'une ville donc ce type noir car la version matricielle c'est qu'il combat pour la lutte sociale mais dans la version occulte il a dit il vit dans une chambre souterraine qui est elle-même connectée avec des centaines de lumières électriques et qui a opéré via l'électricité de grilles de réseau donc il vit hors de la grille de réseau il commence à réfléchir de quelle façon il a expérimenté l'invisibilité sociale lors de sa vie il commence à réfléchir de quelle façon il a expérimenté l'invisibilité sociale lors de sa vie un masque le narrateur retourne à Harlem suivi des hommes de race des races race était race était l'homme qui était chargé de l'enquêter et de le poursuivre car ce type noir faisait partie de la fraternité donc si vous enlevez S de race vous avez ra donc cela fait en fait mention secrètement à la prêtrise de ra le narrateur retourne à Harlem suivi des hommes de race et décide d'acheter un chapeau ainsi qu'une paire de lunettes afin de les échapper afin de les éluder il décide d'acheter un masque entre parenthèses un masque un chapeau ainsi qu'une paire de lunettes afin de les échapper et de les éluder et ainsi donc il est confondu et pris pour Reinhardt il est confondu et pris pour Reinhardt une personne connue comme un âme un parieur un hipster un bribe un leader religieux spirituel c'est comique car ici on nous montre déjà que les leaders religieux ce sont des pimples et ainsi donc il est confondu et pris pour Reinhardt une personne connue comme un amant un parieur un hipster un brive un leader religieux spirituel Comprenant que Reinhardt s'est adapté à la société blanche, au dépend de sa propre identité, le narrateur entreprend et entame un processus d'ébranlement de la fraternité en leur offrant de la désinformation pour ce qui est de l'affiliation des membres d'Arlem. L'épilogue revient au présent lorsque le narrateur affirme être prêt afin de retourner dans le monde car il a passé beaucoup trop de temps à s'en cacher, vous comprenez où nous voulons venir. Donc ce sont des gens qui portent des masques et qui se cachent. Il explique qu'il a raconté cette histoire afin d'aider les gens à voir à travers son camouflage, son invisibilité, mais aussi afin de fournir, d'avoir une voix pour les gens faisant face à une situation similaire tout en terminant. Qui c'est que parmi les basses fréquences, je parle pour vous. Donc qui c'est que parmi les basses fréquences, les personnes de basse fréquence qui vivent au sein de la société, au sein de la matrice, je parle pour vous. Donc voyez comment ce truc est occulté. Mais la version matricielle c'est le nationalisme. Et la vraie version officieuse donc, mais quelle est la vraie version, mais vraie, est que des gens qui infiltrent la société portent des masques et font partie d'une fraternité. Et cela concerne la vue, le programme de ziotage vampirique. Et même si vous vous implantez dans cette route nationaliste, vous n'avez aucune chance de gagner car cela va plus loin. Et cela concerne la vue, le programme de ziotage vampirique. Et veuillez remarquer que Facebook fait usage de la modalité de lettres minuscules en lieu et place de lettres majuscules. Il existe une différence. Et croyez-le ou pas, la plateforme de Facebook a été inspirée de Visa. Visa. V-I-S-A. Visage. Pratiquement. La source originelle de Visa date en fait des années 20, lors du siècle passé. Du moins pour ce qui est du script digital. Et en fait, le script de Visa ne peut être vraiment retracé depuis le domaine public, des informations du domaine public. Et cela date vraiment d'avant les années 20 du siècle passé. Visa en fait, pour source, ce que nous appelons l'ordre vampirique, Visa vient d'une école de pensée vampirique. La modalité du réseau social est donc originaire d'écoles de pensée vampirique. Et les fondateurs officiels de couverture de Facebook correspondaient en fait à deux frères. Et ces deux frères sont connectés à des lignées sanguines vampiriques. Et le dénominateur commun entre toutes les formes de modalité des réseaux sociaux est la quantité, le nombre de vues acquis par image et vidéo, le nombre de vues. Le nombre de vues. Et le dénominateur commun entre toutes les formes de modalité des réseaux sociaux est la quantité, le nombre de vues acquis par image et vidéo, le nombre de vues. En vous disant ceci, je ne me mens pas. Donc voilà ce qui se passe. Et le programme de Visa est un programme de ziotage, de vues passées et futures, afin d'estimer le coût actuel, le coût futur de certaines personnes. Dans notre monde, on appelle cela le voyage, mais dans les recoins, les endro-occultes, Visa est un moyen d'instrument de vision, de la vision de la vie d'autres au cours de leur vue future. Et comment ce coût est connecté à une ou différentes vues passées. Et c'est ainsi que des prêtres malveillants possèdent en eux certains dossiers d'archives d'incarnation des gens. Et c'est ainsi qu'ils ont été en mesure d'installer des verrous au sein de l'ADN. C'est à travers leur programme occulte du Visa, valant un paquet de fric. Il existe différents échelons au sein de la franc-maçonnerie. Au sein de ces échelons, une des étapes correspond à la construction, la réalisation de la conscience, ou encore la confection, l'élaboration, la réalisation de l'homme parfait. Et souvenez-vous que lorsque Moïse avait demandé à Yahweh de voir son visage, qu'est-ce que Yahweh avait dit ? Il avait dit qu'il ne pouvait pas montrer son visage, mais qu'il pourrait lui montrer son dos. Voyez-vous ? Et la construction des buildings ne représente qu'en fait qu'une étape moindre. Et cette étape fait référence à la transformation de l'homme à un état unique. Encore, prendre une personne telle que vous et vous transformer en Dieu. C'est-à-dire la capacité, entre autres, à prendre différentes apparences, à voir différents masques. Et lorsque vous voyez les personnages au sein de la mythologie égyptienne, vous voyez des êtres avec différents masques, la capacité à survoler différentes apparences. Et voyez beaucoup de gens que vous observez à la télévision, différentes apparences. Et c'est ainsi qu'ils deviennent si riches, la capacité à changer différentes images. Et pensez-y, la vue, les yeux tâches se basent selon l'espionnage de gens tels que vous, nous ayant des apparences uniques. La vue, les yeux tâches se basent selon l'espionnage de gens tels que vous et nous, ayant des apparences uniques. Avoir donc la capacité d'avoir accès à différentes images et apparences, les permettre de s'affranchir du système du yeux tâches vampiriques. Et voilà donc pourquoi ils ont un paquet de fric. Leur capacité à changer d'apparence, prendre des apparences incognitaux. Et vous ne vous en rendez pas compte que lorsque vous observez ces présentateurs de nouvelles à la télévision, vous pensez que ce présentateur correspond à la même personne. Et c'est parfait d'une image qui est vendue au sein du monde souterrain et qui fait donc partie de l'appropriation de plusieurs entités au sein de ce monde particulier. Afin de circuler au sein de la surface terrestre incognito. Et nous avons une certaine société secrète se nommant tout le monde. Et personne au sein du dictionnaire de la loi noire. Une personne est un personnage portant un masque qui agit dans le monde. Le drame théâtral. Afin de procéder à des transactions financières. Et ces personnes font partie d'une société secrète. Et je ne peux vous en dévoiler la localisation. Cette société a émergé lors des années 30 du siècle passé. Et tous les membres de cette secte portent des masques afin de se camoufler, de cacher leurs identités. Et les gens de ce groupe s'appellent tout le monde. Ce qui les permet d'assumer, d'assurer des identités multiples. Et tout le monde est comme Batman et Robin. Et vous connaissez tous Batman et Robin. Mais vous ne savez pas, pour autant, qui sont vraiment Batman et Robin derrière leurs masques. Et vous pouvez appliquer cette analogie afin de comprendre tout le monde. Superman était en fait Clark Kent. Et celui-ci n'était superbe qu'en portant sa cape, son costume, son masque. Et lorsqu'ils vont à la cour, c'est ce qu'ils font. Et si vous avez affaire à un juge qui n'est pas certifié légalement, celui-ci pourrait bien correspondre à plusieurs entités jouant le jeu, le rôle d'un juge à l'apparence unique, à première vue.